Page culture du 64 minutes, demandez le programme avec Jean-Baptiste Turbin du cinéma aujourd'hui, cinéma danois pour commencer, regardez. Alors on l'a dit, c'est un film danois, ça s'appelle Someone You Love et ça sort en France mercredi et vous avez eu un coup de cœur. – Oui, vous savez le cinéma, le Danemark c'est un petit pays mais qui fait beaucoup pour le cinéma, il y a beaucoup de cinéastes, à commencer par Lars von Trier, Breaking the Waves ou encore Dancer in the Dark, mais il y en a d'autres aussi, depuis quelques années, Thomas Vinterberg qui avait fait Festen, qui a fait également La Chasse avec Mats Mikkelsen, parce qu'il y a aussi des grands acteurs qui viennent de Scandinavie. Ici c'est une réalisatrice, alors je regarde mes feuilles parce que je ne me souviens pas et que nous on est francophones donc c'est un peu difficile de souvenir des noms danois, elle s'appelle Pernille Fischer Christensen et avec Someone You Love, ce qui veut dire donc quelqu'un que vous aimez, ça raconte l'histoire, vous l'avez peut-être compris avec cet extrait de bande-annonce, d'une rockstar qui est revenue un peu tout, de l'alcool, de la drogue, qui vit à Los Angeles et qui repart au Danemark, qui l'a quitté pour enregistrer un disque et là il va retrouver sa famille avec une fille qui, ce n'est pas vraiment l'amour entre eux et puis petit à petit une relation va naître avec son petit-fils, ça pourrait paraître assez mièvre raconté comme ça, pas du tout, c'est un super film, magnifique mise en scène et puis des acteurs, alors vous allez voir il y a des espèces de face-à-face, des scènes avec des affrontements comme celui que je vous propose, elle, elle s'appelle, je regarde à nouveau Birgit Jord Sorensen, lui c'est Michael Berchbant, et moi je vous trouve des petits faux airs de Michael Keaton, regardez. Min maman est mort et je n'en ai plus. Je veux une femme ou un compresse. Je travaille dans le studio, je joue dans le studio, je joue dans le studio, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel ? Non, 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 non. Tu vas bien. Michael Keaton, vous joueurs de pardieu, vous trouviez ? Oui, non, non, Guillaume plutôt. Ah Guillaume, pardon. – Et Guillaume, elle jouait le rôle de la journaliste dans la série Borgun. – Absolument. – Et donc le film sort mercredi. – Elle s'appelle Birgit George Sorenson. – Voilà, et le film sort mercredi en France. – Voilà, absolument. – Alors on va parler d'une autre icône du cinéma arabe, cette fois la belle Faten Amama qui s'est éteinte aujourd'hui. – Oui, c'était vraiment la plus célèbre des actrices d'Egypte. Elle s'est éteinte, elle avait 83 ans, on la voit ici dans des extraits de certains films. Elle a joué dans une centaine de films, notamment sous la caméra, devant la caméra, de Youssef Shaheen et Omar Sharif s'étaient convertis à l'islam dans les années 50 pour les poser. Ils ont vécu ensemble 20 ans, couple mythique du cinéma arabe. Les voilà tous les deux qui s'étreignent, Omar Sharif et Faten Amama, elle était aussi un modèle pour les femmes égyptiennes et arabes. – Alors on va continuer à parler cinéma, mais cette fois-ci comédie avec le festival de l'Alpe d'Huez en France, il s'est achevé hier. C'est un festival qui a souvent le mérite de mettre, comment dirais-je, d'annoncer les comédies qui vont marcher. – Exactement, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, les Ch'tis en 2008 qui avaient été présentés, qui avaient eu un grand succès à l'Alpe d'Huez. Quelques semaines avant son triomphe en France. Alors là, le palmarès, c'était hier soir. Prix du public pour Papa ou Maman, film signé Martin Bourboulon avec Marina Foyce et Laurent Lafitte qui racontent le divorce de deux parents, sauf qu'aucun des deux ne veut la garde des enfants. Et puis le Grand Prix, lui, il revient à un autre film qui aborde un thème de société, ça s'appelle « Toute première fois » signé Noémie Saglio et Maxime Govard avec Pio Marmaille qui est juste à droite. Ici, c'est l'histoire d'un couple de garçons qui s'apprêtent à se marier, comme c'est possible en France depuis plus d'un an, sauf que l'un des deux tombe amoureux d'une femme, Sissi. Alors qu'est-ce que ça donne en images ? Extrait de la bande-annonce, Xavier. Tu cherches ta culotte ? Oui. C'est dans la cuisine. Par contre, le pull à contre-temps bite, c'est à moi. Je m'appelle Jérémy Després, j'ai 34 ans et cette nuit, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'amour avec une femme. Matt Le Bolide. T'as jamais eu envie de sortir avec autre chose ou des mannequins et c'est revolé ? Je me suis permis de répondre à une certaine Katinka. Katinka, tu lui as dit quoi ? De se trouver un prénom qui fasse moins de pute. Elle est folle ou pas ? Elle a un fait pour toi. Voilà. Samedi soir, j'ai... J'ai couché avec une femme. T'es con. La dernière fois, je suis parti un peu vite. Du coup, je voulais m'excluder. Ah d'accord. Ta femme n'était pas trop fâchée. Non, mais moi, je n'ai pas de femme. Parce que quand elle me regarde avec ses yeux, il y a tout qui part en vrille. Mais je ne vais pas faire ça, Antoine. On a décidé de se marier. C'est vraiment costum de ma vie. Mais moi aussi, mon vieux. Ce n'est pas du tout mon style, Clément. Prends tes tickets à la store, Jean-Méthalé. C'est comme si toute ta vie, tu avais été fan de l'OM et puis un jour, tu te rends compte que tu préfères le PSG, quoi. Antoine, tu es le seul homme qu'il y a dans ma vie. Tu es courant que tu es en train de faire absolument n'importe quoi, là ? Je suis rencontre quelqu'un. Attendez, là-dessus, t'es gratiné. C'est qui ce connard, là ? C'est une femme. Mais t'es pédé, mon chéri. Voilà, ça vous tente ? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal en France, toute première fois. Vaut mieux en rire, de toute façon. Peut-être la prochaine grande comédie après, enfin, le prochain grand succès après la famille Bélier qui vient de dépasser les 4 millions d'entrées. Je crois que ce sera mieux que la famille Bélier. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Merci, Jean-Baptiste. À bientôt. Sous-titrage ST' 501